Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors vous savez que je suis enceinte maintenant et il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé quelle a été la réaction de mes filles, des jumelles Rania et Mariam, lorsqu'elles ont su que j'étais enceinte. Donc plutôt que de vous raconter leur réaction, je vais quand même vous raconter les réactions, je me suis dit pourquoi pas vous expliquer comment on a fait pour les préparer à l'arrivée du bébé et comment on fait encore actuellement pour les préparer. Nos filles, Mariam et Mariam ont 4 ans et demi et elles ne nous ont jamais demandé, parce que c'est vrai que très souvent quand on a un enfant, ça arrive qu'ils demandent maman je veux un petit frère, on veut une petite soeur, voilà. Elles ne m'ont jamais demandé quoi que ce soit et on n'a jamais vraiment parlé de ça. Par contre ce qui est marrant c'est que des fois je leur posais la question est-ce que vous voulez un petit frère ou une petite soeur ? Et Mariam et Mariam, c'était catégorique, elles me disaient non. Voilà c'était non. Donc voilà. Et donc dernièrement il y a eu quelques naissances quand même dans la famille et c'est vrai que j'ai remarqué qu'elles sont, voilà, comme beaucoup d'enfants, admiratives, elles regardent les bébés, elles ont envie de toucher, de faire un bisou, etc. Et quand on a décidé donc avec mon mari de se lancer, on s'est dit, pour bébé numéro 3, on s'est dit qu'on allait leur en parler avant. Donc on a commencé à leur en parler, voilà, à leur dire, voilà, est-ce que vous aimeriez bien avoir un petit frère ou une petite soeur ? Donc au début il n'y avait pas de discussion, franchement il n'y avait pas de discussion. Mariam elle disait non, Ania c'était, elle rigolait, c'était pas, voilà. Et à force à chaque fois d'en parler, vous savez comme Halti, nanin qui a un petit bébé, vous ne voulez pas, etc. Elles ont commencé à parler et c'était marrant parce qu'on a commencé à discuter autour de ça et elle voulait un petit frère. Donc ça c'était vraiment le truc petit frère. Et je vous assure que des fois, quand j'en expliquais, ben, donc déjà pour l'instant il n'y a rien du tout, on va essayer tout ça. Et on ne sait pas si ça va être une petite fille ou un petit garçon, Mariam me tapait, même Ania, des crises en disant non, pas petite soeur, mais en pleurant, hein, non pas petite soeur, je veux pas, j'aime pas petite soeur, j'aime pas petit frère, petite soeur je veux petit frère. Alors pourquoi elles veulent un petit frère ? Pourquoi elles adorent les garçons ? Parce que mes soeurs ont, une de mes soeurs a trois garçons qu'elles adorent et c'est vrai qu'il y a pas mal de garçons dans la famille, donc du coup, ben voilà. Donc, déjà, on a dû faire tout un travail sur ça. Franchement, ça a mis du temps, ça a mis du temps, mais ça a marché. Et donc on leur expliquait, voilà, mais les filles, imaginez si papa et maman, ils ont une petite fille, vous n'allez pas l'aimer, une petite fille comme toi, l'anien, l'anien, etc. Voilà, donc on parlait à chaque fois, on discutait, voilà. Et à chaque fois, ce qu'on disait le soir, quand je leur fais les invocations du soir, j'en disais, il faut prier Dieu et dire, donne, si vous voulez que ça soit un petit garçon, ben demandez à Dieu, peut-être qu'il vous donnera. Et donc c'est trop marrant, parce qu'elle disait, elle demandez à Dieu, donne à un petit frère à un maman. Donc c'était trop marrant, bon voilà. Donc, il y a eu d'abord toute cette partie-là et elles ont compris, en fait, qu'on ne choisissait pas. Et que, que ce soit une fille ou un garçon, j'essaie vraiment de dormir ça dans la tête, que ce soit une fille ou un garçon, c'est pas nous qui décidons. Et il y a eu ensuite une autre étape, puisque oui, elle pose pas mal de questions, où Mariam, Rania, on commence à dire, non, on veut deux. Donc je leur ai expliqué, non, c'est pas forcément deux. Vous, vous avez été deux, mais peut-être que ça sera un, on sait pas. Donc ça a été de nouveau les crises. Et des fois, je rigolais, je disais à mon mari, mais punaise, qu'est-ce qu'on a fait ? On aurait même pas dû leur en parler. Et, ouais, c'était marrant. Et donc, Robelot expliquait que, voilà, on n'a pas, c'est possible que maman aille encore de nouveau deux bébés, mais peut-être qu'elle n'en aura pas deux. Donc voilà. Ensuite, la deuxième étape, ça a été les livres. Donc, à la bibliothèque, j'ai trouvé pas mal de livres. Vous voyez, je sais pas, moi, Juliette attend un petit frère. Il y avait un livre qui était super intéressant, où on voyait, c'était un livre sur le corps humain, où on voyait, voilà, la femme qui est enceinte. Donc, on pouvait ouvrir et on voyait le bébé qui était à l'intérieur. Alors, je leur ai expliqué, voilà, avant, Rania et Mariam, elles étaient à deux. Comme ça, on le montre à maman. Et alors, le livre expliquait les étapes, vous voyez, quand le bébé est né, la maman va à l'hôpital, etc. Donc, vraiment, c'était intéressant parce qu'elles, voilà, elles comprennent énormément de choses. Et donc, quand je suis tombée enceinte, c'est arrivé donc assez rapidement. J'ai attendu d'avoir l'échographie avant de leur dire. Donc, je suis au premier rendez-vous quand j'ai eu l'échographie. En allant à chercher de l'école, j'ai dit, papa et maman, ils ont une surprise pour vous ce soir. En rentrant de l'école. Donc, on a attendu que, j'ai attendu que mon mari arrive. Et alors, on leur a dit, voilà, et on leur a montré l'échographie. Bon, ils n'ont rien dû comprendre du tout parce qu'il y avait juste un petit point. Et on leur a dit, voilà, maman, elle est enceinte. Et c'était marrant parce qu'elle ne le réalisait pas. Mais donc, j'ai dit, voilà, maman, elle est bébé, mais il est encore tout petit, petit. Et voilà, à chaque fois que j'allais chez le médecin, je leur expliquais à chaque fois. Donc, vous voyez, à chaque fois, on essayait de trouver des livres où il y a un petit frère, petite soeur, vous voyez, maman, enceinte, ce genre de choses. Et surtout, ce qu'on essayait de faire, c'est que quand on leur lisait les livres, par exemple, on avait pris un livre. C'était une petite fille qui était jalouse parce que, voilà, sa maman a eu un bébé. Et donc, finalement, la petite fille, qui était la grande soeur, aidait la maman à changer la couche, à donner à manger. En prenant ce livre, je leur disais, les filles, vous aussi, vous pourrez aider maman. Et c'est marrant parce qu'elles disaient, oui, moi, je vais donner le lait, le biberon. Et après, donc, je leur expliquais, oui, mais peut-être que maman, elle ne va pas donner le biberon tout de suite. Non, je vais donner le biberon. Après, je disais, oui, quand vous étiez petite, l'année, 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 maman, elle a donné le sein. Le biberon, on verra si maman a essayé de lait. Voilà. Donc, c'était intéressant. Et par contre, il y a une chose qui est sûre. Elles m'ont dit, elles ne changent pas le caca. Voilà. Elles m'ont dit, c'est papa ou maman qui changent le caca. Donc, c'est vraiment une manière de responsabiliser les enfants, de leur donner un rôle, finalement, dans ce futur projet, dans ce projet qui va arriver, dans ce bébé qui va arriver, finalement. De leur donner une place et de leur montrer, voilà, vous êtes les grandes soeurs, vous pourrez lui montrer ceci. Et donc, voilà, des fois, je leur pose des questions. Qu'est-ce que vous allez faire avec bébé ? Et alors, Rania, elle me dit, moi, je vais lui montrer à colorier, moi, je vais lui montrer ceci. Donc, je lui dis, oui, pas tout de suite parce qu'il sera petit, mais après, tu pourras lui montrer ceci, tu pourras lui montrer cela. Et on essaie vraiment à chaque fois de, voilà, de les, on va dire, de les préparer à cette arrivée. Vous voyez, quand, bon, là, bébé, il bouge, mais elles ne sont pas assez patientes pour laisser leurs mains et pour sentir. Mais on essaie vraiment à chaque fois de les, comme je vous disais, de les inclure, finalement, puisque ce qui est génial dans l'arrivée d'un deuxième bébé, c'est qu'il n'y a pas que vous et votre mari qui attendez le bébé, mais aussi les enfants. Et c'est super de voir ça, de voir ces enfants qui, voilà, quand elles me disent, elles me font un bisou avant de partir à l'école, elles font un bisou aussi à bébé. Des fois, elles lui parlent. Une autre chose, c'est qu'on n'a pas encore décidé des prénoms, mais ce qu'on a fait comme jeu avec elles, c'est qu'on fait un, voilà, on leur a dit, voilà, si c'est une fille, quel prénom vous aimez ? Si c'est un garçon, quel prénom vous aimez ? Vous allez aider papa et maman à trouver un prénom pour bébé. Et donc, c'était marrant parce qu'elle voulait que, c'est une fille qu'elle s'appelle Mariam, et si c'est un garçon, Ayoub, mais, voilà, on a dû expliquer que non, Mariam, tu t'appelles déjà Mariam, donc on ne peut pas l'appeler Mariam si c'est une fille, Ayoub, on ne peut pas parce que, voilà, on a déjà, Ayoub, c'est le neveu adoré, leur cousin adoré, et donc, voilà, et c'est marrant parce que des fois, elles viennent encore nous voir et nous disent, maman, j'ai une idée, on va appeler, si c'est un bébé garçon, on va l'appeler Cro-Cro, et si c'est une bébé fille, on va l'appeler vraiment des mots, des noms, mais c'est vraiment intéressant parce qu'elles vivent avec nous la situation, on a vraiment essayé de faire ça, et c'est vraiment très positif, et la prochaine étape, on s'est dit qu'on allait les prendre lors de la prochaine visite chez le gynécologue, pour qu'elle voit le bébé, vous voyez, lors de l'échographie, et pour qu'elle se rende compte vraiment qu'il y a un vrai bébé qui est dans le ventre à l'amant, etc., et que, voilà, une autre étape aussi qu'on voulait faire avec elle, puisque je n'ai pas encore acheté de vêtements, je n'ai encore franchement rien acheté, j'ai reçu pas mal de choses de copines qui viennent d'avoir, qui ont des enfants qui sont plus grands, mais je n'ai pas encore acheté des vêtements, vous voyez, ceux dont il aura besoin, et je me suis dit, je vais le faire avec elle, donc j'ai dit aux filles, quand maman, quand on aura un ventre un peu plus gros, on ira ensemble au magasin, et vous allez aider maman à choisir des vêtements pour le bébé, et franchement, elles sont ravies, elles sont ravies, je pense que, vraiment, il faut, tout est dans la manière de faire avec les enfants, ils comprennent énormément de choses, on aurait pu ne rien dire du tout jusqu'à ce que le ventre, voilà, se voit, et peut-être qu'elles auraient posé la question, mais on a vraiment fait le choix de les inclure dans ce projet, dès qu'on a eu le désir d'avoir un bébé numéro 3, dès le, avant même que bébé soit là, en leur disant, voilà, on va essayer, mais on ne sait pas combien de temps ça peut prendre, c'est alors qu'ils décident, etc., vous voyez, c'est aussi leur apprendre, voilà, les choses de la vie, leur apprendre aussi, en tout cas pour nous, le côté religieux, vous voyez qu'il y a un dieu, et que c'est lui qui décide quel sexe, etc., que ce n'est pas nous qui décidons, voilà, c'est toutes ces choses-là, finalement, c'est une expérience à prendre, et une expérience vraiment intéressante pour vous, et intéressante pour les enfants, moi, je vois, en tout cas, que ça les fait grandir, voilà, et leur montrer, finalement, que maintenant, elles ne seront plus les petits bébés, qu'elles sont des grandes filles, et qu'elles vont aussi s'occuper, finalement, du bébé qui va arriver, qu'elles ont aussi une place, qu'elles ont leur place dans la famille, finalement. Donc, j'espère, en tout cas, que ça peut aider les personnes, voilà, qui pensent à avoir un prochain enfant, et qui ne savent pas trop comment aborder la chose. Après, mes filles ont 4 ans et demi, donc elles sont un peu plus grandes, donc elles comprennent aussi plus facilement. Maintenant, quand un enfant est un peu plus petit, voilà, il faut, je veux dire, il faut se mettre à son niveau. C'est clair que quand un enfant, c'est l'enfant, il a 2 ans, ou un an et demi, qu'il ne comprend rien du tout, vous n'allez pas lui montrer des livres, vous voyez, avec le corps humain, avec le petit ventre de maman, etc. Donc, il faut vraiment adapter le message à l'âge de l'enfant, mais dans tous les cas, il faut en parler, parce que même s'ils sont tout petits, ils comprennent, franchement, ils comprennent beaucoup de choses, et je pense quand même que c'est quand même pas rien d'être le bébé et qu'un bébé arrive comme ça. Donc, c'est normal que certains enfants réagissent mal, des crises de jalousie, tristes. Pour vous dire, quand mes filles sont nées, le fils de ma soeur, donc mon neveu, qui a 2 ou 3 ans, 3 ans de plus, ma soeur m'a dit, mais purée, depuis que t'as tes filles, mon fils, il fait son bébé, il reparle comme le bébé, il fait gna gna gna, il veut la tétine, il veut, vous voyez, alors que c'est que les cousines. Alors, imaginez quand c'est le frère ou la soeur, c'est vrai que ça peut être perturbant pour les enfants. Donc, il faut vraiment les préparer, il faut en parler. Je pense que ça ne peut être que bénéfique pour vous, pour l'enfant, pour le futur bébé, et pour toute la famille, finalement. Donc, voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo, les filles, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser aussi vos astuces, à laisser vos commentaires, à laisser vos expériences, à dire comment vous vous y êtes pris pour le bébé numéro 2 ou le bébé numéro 3. Expliquez un peu comment ça s'est passé à l'arrivée, est-ce qu'il y a eu des crises. Voilà, n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501